Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Mme Michèle Meunier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la rapporteure, nous sommes aujourd'hui sollicités pour statuer sur un sujet relatif à la protection de l'enfance en danger, sujet complexe et grave, transversal à l'ensemble de notre société et pour lequel modestie et persévérance s'imposent. Protéger les enfants, ces êtres fragiles en construction, relève de la responsabilité des parents. Et il faut souligner que globalement, les familles assument bien leur rôle éducatif, et ce de plus en plus longtemps, du fait de l'allongement des études, mais aussi de la réalité du chômage des jeunes. Lorsque des difficultés surviennent au niveau de la sécurité morale ou physique de l'enfant ou du jeune, il est de la responsabilité de la société de prendre le relais, temporairement ou durablement. Il en est ainsi dans toutes les sociétés humaines. Autrefois confiée aux familles élargies ou à la charité, la prise en charge des enfants en danger ou en risque de l'être a fait l'objet de nombreuses évolutions législatives et organisationnelles au cours du temps, pour être confiée au Conseil Généraux en 1983, dans le cadre des premières lois de décentralisation. Les départements sont chargés d'organiser la prise en charge de ces enfants en lien avec leur famille, le cas échéant. Il en va de même pour les enfants abandonnés ou privés durablement de familles, pour lesquelles la collectivité doit organiser leur prise en charge, voire leur adoption. La loi du 5 mars 2007, si ce n'est qu'elle a été promulguée le même jour que la loi relative à la prévention de la délinquance, et a donc fait craindre des amalgames, en général, elle a été plutôt bien accueillie par les conseils généraux et les professionnels de la protection de l'enfance. Ce texte affirme trois objectifs principaux. Renforcer la prévention, réorganiser les procédures de signalement, en créant notamment les cellules d'informations préoccupantes, et enfin diversifier les modes de prise en charge. Nous y avons vu un texte comportant des mesures de nature à clarifier les rôles de la justice et des conseils généraux, misant sur la prévention et laissant une place aux familles. Un texte qui proposait aussi des moyens pour agir. Cinq ans après, où en sommes-nous ? Qu'en est-il de sa mise en œuvre effective ? Qu'a-t-on produit en réalité sur l'ensemble du territoire national métropolitain et d'outre-mer ? Voilà les véritables questions auxquelles nous devons répondre. Or, aujourd'hui, on nous propose cette loi construite à partir de deux situations dramatiques. Un ajustement relatif aux familles qui déménagent. La protection de l'enfant mérite mieux, à mon avis, que des mesures d'opportunité, même si je ne nie pas la nécessité de mieux positionner les rôles et les responsabilités des uns et des autres en la matière. Cette PPL vient préciser les responsabilités entre la justice et le président du Conseil général pour les familles en cours de mesure éducative ou en cours de mesure d'investigation suite à une information préoccupante. Et lorsqu'elles quittent le département, cela vient d'être dit. Il est proposé de faire glisser, peu à peu, sur les épaules du président du Conseil général, une responsabilité qui incombe à la justice pour davantage de rapidité et d'efficacité, nous dit-on. Or, les obligations d'un Conseil général s'inscrivent dans le cadre d'une relation contractuelle avec la famille ou de l'exécution d'une mesure judiciaire. La proposition de recherche d'informations personnelles n'entre pas, même à titre facultatif, dans le champ des responsabilités du président du Conseil général, car seule la justice a pouvoir d'enquêter. Le service d'aide sociale à l'enfance du département de départ informe le Conseil général d'arrivée lorsqu'il connaît la destination. Dans le cas contraire, il transmet ces constats et informations à l'autorité judiciaire qui peut enquêter afin de retrouver le nouveau domicile des parents. Les quelques situations annuelles de ce type ne devraient pas engorger les tribunaux. Donc ce qui est clair dans cette proposition, c'est qu'il s'agit principalement de régler les questions de responsabilité pénale entre les uns et les autres quand il nous faudrait surtout continuer à renforcer la qualité des échanges entre l'aide sociale à l'enfance et à la justice. Aucune approche quantifiée n'étaye le dossier. De même, ni l'avis du GIP Enfance en danger, ni de l'ONED, non, me semble-t-il, ont été sollicités. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, mes chers collègues, cinq ans après la loi de la protection de l'enfance, il est temps de dresser un bilan complet de sa mise en œuvre en lien avec tous les partenaires concernés, les départements et l'ADF, bien sûr, mais aussi l'ONED, le GIP Enfance en danger, les représentants des associations, la PJJ et la justice, bien sûr. Car les conseils généraux ont pris à bras-le-corps leurs responsabilités et même au-delà. Ils ont fait preuve d'inventivité dans la construction de nouvelles modalités de travail et de nouvelles réponses de prévention et d'accueil des mineurs en danger. Je rappelle que c'est une lourde responsabilité morale, tout d'abord, puisqu'il s'agit d'aider des enfants blessés à se construire et à se faire une place dans la société, malgré toutes les embûches qu'on s'est rencontrées. C'est aussi une responsabilité pénale que nombre de présidents de conseils généraux ont affronté devant les tribunaux, parfois, et c'est aussi une responsabilité budgétaire. C'est une politique pour laquelle les dépenses sont en grande partie liées aux décisions des magistrats, dépenses qui s'imposent donc aux conseils généraux sans aucune discussion ni prévision possible. Si les départements font face à leurs responsabilités autant qu'il en aurait possible, on ne peut pas en dire de même que l'État. Cinq ans après, plusieurs décrets d'application manquent encore. Et ce projet de loi vise un des chaînons manquants de la loi, bien qu'un texte réglementaire aurait pu suffire, à mon avis. Ce n'est d'ailleurs pas ni le seul, ni le principal chaînon manquant. Madame Digny vient d'en rappeler quelques-uns. Les moyens et les missions du Fonds national de protection de l'enfance, la prise en charge des mineurs étrangers isolés, le refus du gouvernement de procéder à la publication du décret relatif à la définition de la nature de l'information préoccupante, la question des appels à projets dans le secteur public départemental de la protection de l'enfance, et enfin la non-publication du décret sur la tarification des lieux de vie et d'accueil et les appels à projets les concernant. Mais ce sont aussi les désengagements successifs de l'État dans le domaine éducatif au sens large qui viennent, au final, peser sur la protection de l'enfance. Sans faire une liste à l'après-verre, je citerai plusieurs mesures dont les effets impactent directement les publics concernés. La diminution des postes RASED, qui permet de détecter au plus tôt les situations difficiles et d'étayer des réponses en lien avec les familles et la communauté éducative. L'augmentation des effectifs dans les classes maternelles et primaires qui limitent, de fait, la disponibilité de l'enseignant et l'enseignante auprès des élèves et des familles. L'érosion des prestations familiales qui, depuis de très nombreuses années, et les menaces récurrentes du gouvernement de non-versement de celles-ci aux familles dites défaillantes, quand on sait que la pauvreté indéniablement accentue les tensions familiales. L'insuffisance des places en structures de soins spécialisées dans le domaine médico-social ou dans le domaine de la pédopsychiatrie, ce qui amène à maintenir des enfants trop longtemps dans des structures inadaptées, voire contraires à leurs besoins spécifiques. Et ce qui, par ailleurs, embolise l'urgence et le système d'accueil de la protection de l'enfance et qui ne permet pas de proposer à ces enfants, à ces jeunes, un lieu adapté à leurs besoins. Vous l'aurez compris, je souhaite à l'occasion de notre discussion générale sur cette PPL que s'engage rapidement un véritable bilan de la loi du 5 mars 2007 sur ses avancées, il y en a, mais aussi sur ses manques et ses points à améliorer. Ne n'oublions pas, la protection de l'enfance fait parler d'elle lorsque les drames surviennent. Et dans mon département en Loire-Atlantique, l'an dernier, un drame à rebondissement autour du meurtre de la jeune Laetitia a lourdement entaché ce département. Mais nous devons souligner que, de manière globale, les professionnels des conseils généraux et des associations habilitées, les travailleurs sociaux, les assistantes familiales, les travailleuses et travailleurs en intervention sociale et familiale, font un travail éducatif remarquable, d'implication, afin de donner toute leur chance aux enfants, aux jeunes qui leur sont confiés et afin de se construire un futur meilleur. Car la plupart de ces jeunes, de ces enfants, sortent par le haut de la protection de l'enfance. A nous de le faire savoir également lors de ce bilan, pour que les enfants et les jeunes malmenés par la vie, ainsi que leur famille, leurs éducateurs et leurs éducatrices, gardent confiance en eux et confiance en leur avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues.